Comment monter facilement une vidéo pour YouTube ou pour n'importe quel autre réseau sociaux ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut c'est Edgar et aujourd'hui je vous présente un outil de montage vidéo, c'est InVideo. Je vous le cache pas, c'est une vidéo sponsorisée. InVideo m'a contacté tout simplement il y a quelques semaines pour me proposer un partenariat et j'ai directement accepté car j'avais déjà utilisé tout simplement leur outil. J'avais pu avoir donc une bonne expérience avec et donc je pense que ça peut aussi beaucoup vous aider car c'est vraiment un outil de montage qui est facile à prendre en main, qui permet vraiment de faire des vidéos très rapidement et facilement. Donc je me suis dit que ça collerait parfaitement avec les différentes demandes que j'avais car on me demande souvent en commentaire comment on fait pour monter une vidéo YouTube. Juste avant d'entrer dans le cœur du sujet, n'oublie surtout pas de mettre un énorme pouce bleu, ça m'aide énormément. N'hésite pas non plus à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos sur cette chaîne. On parle de business en ligne, de comment gagner de l'argent sur Internet, de crypto monnaie et de plein d'autres sujets. Donc je suis sûr que ça peut t'intéresser. Donc on est parti, une vidéo c'est un outil anglophone qui est gratuit. Il y a une version payante si tu veux aller un peu plus loin et avoir plus de templates et de ressources vidéos mais la version gratuite te permettra déjà d'avoir accès à toutes les fonctionnalités et à vraiment beaucoup d'éléments vidéos ou de templates. Donc ne t'inquiète pas, tu pourras utiliser presque tout le potentiel d'une vidéo et tout ça gratuitement. Et aussi quelque chose de très important c'est que même avec la version gratuite tu n'as pas de filigrane. Tu vois le filigrane c'est souvent un logo que tu as en bas, à gauche ou à droite d'une vidéo. Tout simplement quand tu as monté avec une version d'essai d'un logiciel de montage. Donc c'est vraiment horrible pour poster sur les réseaux. Mais ici avec InVideo et la version gratuite tu n'as même pas de filigrane donc c'est vraiment top. Et un autre point super important c'est que InVideo s'utilise tout simplement sur navigateur. Tu n'as même pas besoin d'installer de logiciel. Donc ça c'est vraiment très pratique. Tu peux travailler depuis n'importe quel ordinateur car en fait tout simplement tes projets sont sauvegardés dans le cloud. Et donc derrière ça te permet vraiment d'avoir un gain d'efficacité. Et de ne pas t'embêter tout simplement à télécharger un gros logiciel qui prendrait plusieurs gigas sur ton ordinateur. Maintenant on va passer à l'inscription. Donc pour s'inscrire à InVideo je vous mets tout simplement le lien dans la description. Ça sera le premier lien. Donc ensuite vous arriverez tout simplement sur cette page. Il faudra ensuite cliquer ici sur Think Up. Ensuite vous arriverez sur cette page. Il faudra donc remplir un nom, un mail puis un mot de passe. Et pour finir un numéro de téléphone. Et après vous pourrez tout simplement vous inscrire. C'est vraiment hyper simple. Donc là on arrive sur tout simplement l'interface de InVideo. Vous pouvez voir qu'on a énormément de choses intéressantes sur cet outil. On a tout simplement déjà des templates. C'est à dire que si vous voulez faire des vidéos vous pouvez tout simplement prendre des templates. Donc en fait des effets, des animations qui sont déjà configurés. Et comme ça vous pouvez les adapter avec vos vidéos. Donc voilà vous avez 4000 templates. Donc c'est vraiment énorme. Et vous pourrez vous en servir pour tous les types de projets que vous pouvez avoir. Donc ensuite ici on va avoir une option. Donc ça s'appelle texte ou vidéo. Ça vous permet par exemple de mettre un article que vous avez écrit. Et en fait ça va vous créer une petite vidéo animée. Avec votre texte. Vous aurez juste à choisir les petites photos ou vidéos de fond. C'est vraiment un truc super pratique. Donc peut-être que dans le futur je vous ferai vraiment une vidéo centrée sur cette option. Mais là on va pas trop en discuter. Car c'est pas le sujet principal de la vidéo. Et donc la dernière partie ça va tout simplement être Blank Canvas. Et donc ça va vous permettre de vraiment commencer un montage à partir de rien. Pour monter une vidéo vraiment sans template. Sans aucun élément prédéfini. Vous avez aussi beaucoup de vidéos stock. Qui proviennent par exemple de Shutterstock, de iStock. C'est des sites tout simplement avec plein de vidéos professionnelles. Qu'après vous allez pouvoir utiliser. Donc il y en a beaucoup qui sont disponibles gratuitement. Mais avec une version payante de une vidéo. Évidemment vous aurez accès à beaucoup plus de vidéos. De ces sites de stock. Maintenant je vais vous montrer concrètement comment on utilise l'outil. Et comment se passe simplement l'interface pour faire du montage. Donc ici je vais cliquer sur Pre-made Template. Tac. Et ensuite je vais pouvoir sélectionner donc une template. Donc ici j'en ai vraiment énormément. Je peux choisir vraiment celle qui me plaît le plus. Donc tout dépend des vidéos que vous voulez poster. Ça peut être vraiment des vidéos pour Youtube. Des vidéos par exemple de publicité. Pour faire du Youtube Ad. Ça peut être vraiment des vidéos pour n'importe quel autre réseau social. Car ici vous voyez vous avez la possibilité de sélectionner une dimension. Donc ici on a du 16 neuvième. Donc ça c'est vraiment un format natif par exemple à Youtube. Ici on va avoir par exemple du Square. Donc là pour les réseaux sociaux. Facebook, Instagram. Et ici par exemple du Vertical. Donc par exemple pour des Stories. Donc par exemple on va partir avec cette template. Qui peut être hyper sympa pour par exemple faire un générique de chaîne Youtube. Ou même pour poster par exemple un petit teaser sur une chaîne Youtube. Pour dire que vous commencez un projet. Donc je le trouve sympa. Donc pour ça je clique juste dessus. Et ensuite je clique sur Use this template. Donc ici je peux sélectionner le format comme je vous avais dit juste avant. Donc ici en Square ou Hop en Vertical. Et vous voyez qu'à chaque fois ça s'adapte directement. Je sélectionne 16 neuvième. Car ici on va vraiment monter une vidéo Youtube. Donc ici un petit chargement. C'est très rapide. Quelques secondes. Et ensuite on arrive donc sur l'interface de montage de InVideo. Maintenant qu'on est donc sur cette interface. Je vais vous présenter déjà les différentes options qu'on a. Ici donc on a Template. Donc ici c'est pour choisir tout simplement les templates qu'on utilise. Ici comme je vous ai dit on sélectionne donc celle-ci. Ensuite on peut sélectionner tout simplement Hop l'Upload. Et donc ça ça va me permettre d'importer mes propres vidéos. Si par exemple j'ai envie d'au lieu d'avoir ce fond là. De sélectionner ma propre vidéo. Donc je sais pas moi par exemple une vidéo que j'ai tournée moi-même. Je peux la mettre. Ici ça va pas être l'intérêt parce que j'aime beaucoup le fond. Mais donc ici comme ça vous savez que vous avez la possibilité de mettre n'importe quel média. Ici sur vidéo je vais avoir accès tout simplement à plein de vidéos qui sont déjà faites. Des vidéos qui viennent par exemple de différents sites de stock. Comme ici e-stock. Donc ça c'est vraiment des stocks vidéo qui normalement sont payantes. Ici vous pouvez voir c'est marqué e-stock. Comme moi j'ai une version payante de InVideo. Je peux vraiment avoir accès à cette vidéo. Pour ça je clique juste sur Use Full Video. Et ensuite vous avez vu ça apparaît ici. C'est vraiment hyper simple. Vous avez vu c'est très intuitif. Pour le faire grossir tout simplement l'image j'ai juste à l'étirer. Donc je sélectionne bien. Et là j'étire. Et donc là je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne rapidement. Donc vous allez voir. Alors là le temps que ça charge vous avez vu. Et donc ici vous avez vu ça s'actualise. Et donc derrière ça permet d'avoir vraiment des effets hyper sympas. Donc voilà vous avez vu la petite transition en plus qui se met toute seule. Ça vous fait vraiment gagner un maximum de temps. Et derrière ça vous fait des vidéos hyper rapides. Évidemment voilà je vous le rappelle. Vous avez quand même accès à de nombreuses vidéos. Même si vous ne payez pas la version payante. Ici vous voyez c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Voilà vous en avez pas mal. Mais effectivement si vous payez vous avez quand même cet avantage là. C'est d'avoir pas mal de fonds en plus. De vidéos en plus. De templates en plus. Par exemple la template que j'utilise à l'heure actuelle. Est une template premium. Donc ensuite vous avez donc images. Donc là vous allez pouvoir mettre des images. Donc pareil on a encore plein d'images libres de droit. Ici il y a des images qui sont normalement payantes. Donc avec les sites de stock que vous avez seulement donc si vous êtes premium. Mais ici on en a quand même pas mal qui sont très intéressantes. Vous avez une barre de recherche en plus. Pour taper tout simplement ce que vous cherchez. Ici on va mettre par exemple dog. Tac je clique sur entrer. Et ici je vais avoir plein de photos de chiens. Que je peux donc directement drag and drop comme on dit. Donc je clique dessus et je dépose. Donc là tac je peux la faire grossir comme ça. Après voilà vous pouvez vous amuser. Allez déplacer comme vous voulez. Il y a vraiment plein de possibilités. Donc ensuite ici pour revenir en arrière. Parce que par exemple j'aime pas cette photo de chien. Juste à cliquer ici sur hop sur cette petite flèche. Pour revenir en arrière. Et donc hop ça me permet de faire disparaître cette photo de chien. Ensuite j'ai donc ici les musiques. Ici vous avez vraiment accès à pas mal de musiques. Vous avez vraiment plein de playlists. Donc ici du rock. Vous en avez pas mal. Vous pouvez cliquer dessus. Comme ça hop après vous les mettez ici. Là de bas c'est star drive. Je vais pas vous faire écouter. Parce que sinon vous allez peut-être moins bien m'entendre. Mais voilà vous avez accès à pas mal de musiques. Ensuite on a le texte. Donc ça je pense que vous avez compris ce que c'est. C'est simplement pour mettre du texte. En plus on a parfois des animations. Donc par exemple ici on va prendre donc ici fresh. Donc je le glisse. Ensuite ça me met donc ma police fresh ici. Vous avez vu que je vais directement avoir la possibilité. Directement depuis l'interface en cliquant dessus. De changer ce qui a été écrit. Donc par exemple on va marquer bonjour. On marque quelque chose à l'arrache. Bonjour. Et donc ici tout simplement. Tac. Alors on va là au début de la vidéo. Tac ici. Et ici hop vous avez vu. Ça marque bonjour. Donc avec l'animation. Hyper simple. Vous avez vu c'est vraiment hyper intuitif. Donc normalement même sans aucune connaissance au montage. En quelques minutes. Vous pouvez directement prendre l'outil en main. Et donc ensuite ici vous avez une petite flèche. Qui vous permet d'avoir accès à encore plus d'éléments. Après ça va être des éléments comme des stickers. Des overlays. Donc en fait c'est des sortes de filtres. Et voilà. Vous avez accès à pas mal de choses. Personnellement c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Moi ce que je vous conseille c'est vraiment d'utiliser les options principales. C'est vraiment celles qui sont les plus importantes souvent pour faire du montage classique. Ensuite de ce côté là à droite. Vous avez vu qu'on peut avoir vraiment pas mal d'options. Ici j'ai sélectionné par exemple podcast. Donc comme j'ai dit si je veux je peux tout simplement le changer l'écriture. Donc là par exemple on va marquer concours. Donc tac c'est changé. Ensuite j'ai la possibilité de changer la taille de la police. On va mettre 300. Tac je clique sur entrer. Après hop faut que j'agrandisse pour bien avoir tout le mot. Ensuite je peux sélectionner le style. Si je mets en gras. Si je mets en italique. Voilà vous pouvez vraiment tout sélectionner. C'est très intuitif. Ensuite tac vous pouvez sinon directement changer le mot ici. On peut changer la couleur. Donc par exemple là je vais mettre hop on va mettre du verre fluo tiens. Ça a l'air très beau. C'est pas terrible mais voilà. On s'en fiche ça rend bien. Ici on peut avoir les ombres portées. Donc ici drop shadow. Donc là vous avez vu en cliquant dessus ça me permet d'avoir des ombres portées. Donc ça ça vous permet vraiment d'avoir une vidéo très propre. Ici j'ai les animations. Donc là par exemple je peux choisir que hop. Hop voilà j'ai plein d'animations différentes. Je peux choisir combien de temps elle dure. C'est top. Vraiment c'est top. Après ça il faut essayer. Il y en a vraiment pas mal. Donc il faut voir ce que ça rend. Mais souvent de base quand vous prenez une template l'animation est super. Donc pourquoi la changer. Et donc ici tout simplement sur change project color. En fait vous avez la possibilité de carrément changer toutes les couleurs de l'interface. Donc par exemple ici. Là j'avais recliqué sur brand. Mais là hop. Vous avez vu je reclique sur template. Ça me change tout. C'est vraiment hyper pratique. Ensuite en cliquant sur layer vous avez accès tout simplement à tous les calques que vous avez pu mettre. Un peu comme sur photoshop pour ceux qui connaissent. Et donc ici je vais pouvoir simplement bouger. Donc pour super poser par exemple des calques. Donc par exemple ici. Tac j'ai envie que bah. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir mettre. Par exemple cette petite orbe. Je vais pouvoir la mettre au dessus de Byteam. Donc pour ça hop je la lève. Et là je la mets au dessus de Byteam. Et donc là vous avez vu que c'est au dessus maintenant. Donc voilà c'est hyper simple. C'est vraiment comme des feuilles que vous allez pouvoir choisir à quelle place elles sont. Donc maintenant on va passer à la timeline. Donc ici vous allez pouvoir tout simplement réduire vos vidéos. En plus vous pouvez voir donc l'agencement. Donc là vos différentes scènes. Ici tout simplement la musique que vous utilisez. Ici si vous cliquez sur timeline. Vous allez vraiment avoir accès à tout simplement tous les détails de votre vidéo. Donc par exemple pour faire en sorte que ce logo là disparaisse juste avant. Avant ce qui était prévu avant dans la template. Donc par exemple je vais vous montrer. Tac. Vous avez vu hop il a disparu avant. Donc en plus vous pouvez tout simplement sélectionner l'animation pour la disparition. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc ici sur Out. Vous sélectionnez par exemple on va mettre un petit fade. Qui va donc permettre de faire disparaître ce petit rond. Tac. Alors hop il y a un chargement. Donc voilà vous allez voir maintenant ce petit rond disparaître simplement en fade. Et donc vous avez appris le choix avec plusieurs animations. C'est à vous de voir. Aussi quelque chose de très intéressant c'est que si vous avez un problème au niveau du montage. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Vous pouvez tout simplement demander de l'aide à quelqu'un de chez InVideo. Donc vous allez juste ici. Ensuite vous allez pouvoir simplement sélectionner votre problème. Donc ici vidéo editing. Et ensuite vous allez pouvoir commencer à parler en direct avec un modérateur qui pourra répondre à vos questions. Evidemment je vous le rappelle le lien pour s'inscrire à InVideo est simplement dans la description. C'est le premier lien. Pour exporter votre vidéo c'est très très simple. Il suffit juste de cliquer ici sur Download and Share. Ici vous pouvez directement sauvegarder si ce n'est pas déjà fait. Souvent vous avez simplement des sauvegardes automatiques de InVideo pour être sûr de ne pas perdre vos projets. Donc ça c'est vraiment plutôt pratique. Donc ici je clique sur Download and Share. Ensuite je sélectionne donc la qualité. Alors il faut savoir que de base si vous n'avez pas une version payante de InVideo. Vous n'aurez accès qu'au 720p. Alors le 720p c'est déjà très suffisant pour commencer je pense vos premières vidéos. Mais effectivement par contre si vous voulez aller un peu plus loin. Le 1080p est quand même un peu mieux. Donc je vous le conseille. Donc ici je sélectionne 1080p. Et ensuite je clique tout simplement ici sur Export. Et ensuite ça va tout simplement exporter votre vidéo très rapidement. Donc là ça me met tout simplement le chargement. Ensuite vous avez vu voilà on est bien en 1080p, en 16 neuvième. Tout est bon. Je n'ai plus qu'à attendre. Mais juste avant on peut tout simplement renommer son projet. Donc ici par exemple je vais mettre Vidéotest. Et je clique sur Save. Donc après quelques minutes d'attente la vidéo est directement exportée. Donc ici j'ai fait une petite bêtise. Je l'ai fait deux fois l'export. Mais ce n'est pas grave. Ensuite vous avez juste à cliquer sur Download. Après donc le rendu a été fait directement sur le logiciel. Et ensuite on n'a plus ici qu'à télécharger la vidéo. Donc ici je vais la renommer Vidéotest. Et ensuite je clique sur Enregistrer. Et donc après vous pouvez tout simplement profiter de votre vidéo. Alors là voilà je l'ai fait très rapidement. J'ai pu vraiment vous montrer les options. Mais je pense que vous avez compris. Par exemple ici on a encore la case Logo. Évidemment ici vous pouvez très facilement mettre votre logo. Ici bam on a mes animations que j'avais pu mettre. Ici hop après avec le petit rond. Vous avez vu qui est au dessus, qui disparaît. Voilà c'est vraiment hyper simple. Derrière de faire comme ça une vidéo professionnelle. Sans aucune compétence. Et donc vous avez vu qu'en quelques secondes. On change vraiment très rapidement un élément. Donc voilà après je vous avais montré ça. Maintenant je vais vous parler rapidement de InVideo Premium. Donc ici vous pouvez voir que InVideo revient à 10$ par mois. Tout simplement la version Premium. Si vous le prenez sur 12 mois. Donc c'est vraiment un prix hyper intéressant. Puisque vous avez accès à tous les éléments du plan gratuit. Ici vous avez donc tout simplement des vidéos iStock. Donc de disponible. Vous en avez 10$ par mois. Ici vous avez voilà plus de 60 vidéos. Que vous pouvez exporter par mois. Parce qu'effectivement sur la version gratuite c'est limité. Vous ne pouvez pas en exporter 200$ par mois. Et ensuite vous avez tout simplement accès à des jetons. Donc pour enlever des fonds. Donc par exemple si vous voulez détourer une personne. Vous en avez accès à 20$. Donc ça peut vraiment vous aider à gagner un maximum de temps. Et aussi surtout ce qu'il faut voir. C'est que vous avez accès à énormément de templates. Par exemple celle que je vous ai montré dans le tuto. Bah c'est une template qui est normalement Premium. Donc vous pouvez l'avoir avec le plan payant. Ici si vous payez au mois. Vous l'avez pour donc seulement 20$. Mais j'ai un petit cadeau pour vous. J'ai négocié avec InVideo un code promotion. Qui va vous permettre d'économiser 25% avec le code qui s'affiche juste ici. C'est donc le code EDGAR25. Je vous le mettrai évidemment aussi dans la description de la vidéo. Et donc ce code vous permet d'avoir moins 25% sur le plan que vous prenez. Donc c'est hyper intéressant. Par exemple sur le plan business. Ça vous revient seulement à 7,50$. Donc vraiment quasiment une misère on va dire. Et ici sur le forfait au mois. Ça vous revient donc à 15$. Donc c'est très intéressant. Et une autre chose intéressante c'est tout simplement qu'avec InVideo vous avez la possibilité de partager votre plan payant avec tous les membres de votre équipe. C'est à dire qu'en fait si vous payez le forfait à 15$ par mois grâce à mon code promo. Vous allez pouvoir tout simplement partager des identifiants à tous les membres de votre équipe. Et ces derniers n'auront pas besoin de payer. Donc par exemple si vous avez plusieurs monteurs vidéo. Vous allez pouvoir leur envoyer des identifiants InVideo. Et ils pourront directement utiliser l'outil sans payer d'accès utilisateur en plus. Et pour finir en rejoignant InVideo vous avez accès à une communauté de plus de 20 000 personnes spécialisées. Souvent quand même dans le marketing et dans l'élaboration de vidéos. Donc par exemple ici vous avez accès à un groupe Facebook. Où derrière vous pourrez comme ça poser des questions, donner des conseils. Et surtout recevoir des conseils d'autres Youtubers ou d'autres créateurs de contenu. Donc c'est vraiment une valeur ajoutée que donne en plus InVideo. Je vous mettrai le lien pour rejoindre le groupe Facebook dans la description. Ça sera le deuxième lien. Et voilà j'espère que cette vidéo présentation de l'outil InVideo vous aura plu. Si vous avez des questions tout simplement sur l'outil. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je répondrai évidemment à tous les commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre un énorme pouce bleu. Ça m'aide énormément. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur cette chaîne on parle de business en ligne, d'entrepreneuriat, de marketing, de crypto monnaie. Et de plein d'autres sujets hyper intéressants. Donc je suis sûr que ça peut vous plaire. Sur ce je vous laisse. Je vous le rappelle le lien pour s'inscrire à InVideo est tout simplement dans la description. Et je vous dis à bientôt. C'était Edgar. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada